du pôle management de l'IAE de Caen. Voilà alors le séquençage de ce moment une petite présentation d'une vingtaine de minutes autour de ce que sont les IAE spécifiquement l'IAE de Caen et puis les différents parcours de formation et à l'issue de ces vingt premières minutes vous aurez la possibilité de me poser des questions et j'essaierai d'être le plus précis possible dans mes réponses. Alors l'IAE, les IAE pardon, on va commencer par ça. Je me suis juste un petit peu masqué parce que sinon ça gâche ma... Mon écran. Alors l'IAE de Caen appartient au réseau des 35 IAE de France. L'esprit IAE c'est important de savoir d'où il vient. Nous nous appelons avec beaucoup de fierté école universitaire de management. L'intuition vient d'un grand monsieur qui s'appelle Gaston Berger qui dans les années 55-56 a souhaité, j'allais dire réconcilier en tout cas, associer le savoir-faire universitaire et les pratiques du monde entrepreneurial des entreprises. C'est comme ça que sont nés les IAE qui sont résolument dans le monde universitaire. Nous appartenons nous, IAE de Caen, à l'université de Caen et pour autant nous avons aussi les yeux grands ouverts et les oreilles ouvertes aussi sur le monde, le monde des organisations et à part que les entreprises, il y a aussi le monde des organisations associatives, le monde des collectivités, mais globalement voilà. Donc on est école universitaire de management. À ce titre, les étudiants qui font leurs études à l'IAE ne paient que les droits d'inscription à l'université de Caen puisqu'ils sont comme n'importe quels étudiants, là je parle bien d'étudiants en formation initiale, ils sont bien ici considérés comme des étudiants à part entière de l'université en profitant de tous les services associés à l'université, c'est-à-dire la restauration au CRUS, c'est-à-dire les bibliothèques physiques et virtuelles, etc. L'IAE de Caen est supporté également par quatre associations que vous avez ici. Caen Alumni qui est l'association des anciens élèves, le BDE, le bureau des étudiants de l'IAE de Caen qui propose un certain nombre de manifestations tout au long de l'année. IAE Caen Sport évidemment parce qu'il faut bien s'entraîner et un corps doit être à la fois dans sa tête et dans ses muscles. Et puis l'association IAE Caen Help qui regroupe elle-même plusieurs initiatives en direction de public que l'on va aider, que ce soit des enfants au Népal, que ce soit... Voilà. Je sens qu'il faut que je tourne mes diapos assez rapidement. Il y a à l'IAE de Caen trois pôles. Nous avons trois pôles, un pôle finance, un pôle management et un pôle social santé. Physiquement, le pôle finance qui regroupe banque, finance, assurance et toute la partie comptabilité, contrôle audit, se situe au bâtiment 19 rue Claude Bloc. On est séparé de 25 mètres. Et le pôle management et le pôle social santé sont au numéro 3 rue Claude Bloc. Pour les non-cannés, vous avez un bon repère. Vous regardez de loin le CHU, le centre hospitalier universitaire. On est pratiquement au pied de ce bâtiment. Le pôle management que je représente aujourd'hui va vous proposer ces formations qui intègrent nos étudiants uniquement à partir de la L3. Donc, nous n'intégrons pas des néo-bacheliers. Nous n'avons pas de parcours. Alors, ça viendra peut-être un jour. D'autres IAE peuvent le proposer. Ce n'est pas notre cas. Nous intégrons nos étudiants en licence management des opérations que vous avez ici, en partenariat avec le groupe FIM à Saint-Lô. Et nos étudiants vont se diriger pour la plupart vers des filières de gestion ou de logistique. Ça, c'est la licence historique de formation initiale à l'IAE. Et puis, nous avons un projet fortement avancé qui va voir le jour, mais il reste encore quelques modalités à affiner. Et ça, vous allez pouvoir les suivre en suivant notre actualité sur le site de l'IAE. Nous allons ouvrir, pour irriguer nos masters de spécialité derrière, nous allons ouvrir une licence généraliste, une licence en management des entreprises qui va être découpée en blocs de compétences. Et cette licence existe déjà en formation continue, puisque j'en suis l'un des responsables pédagogiques, où nous allons donner les outils de gestion pour des étudiants qui vont poursuivre vers, sans doute, une formation plus spécialisée par la suite. Une fois qu'on a ces licences, on va pouvoir intégrer ici différents parcours, toujours M1 et M2. D'ailleurs, c'est un petit peu abusif de dire M1, comme s'il y avait un Master 1. En fait, c'est une première année du Master 2. Et vous avez ici des petites initiales, FI pour formation initiale, FA pour formation en apprentissage. Ça signifie que les formations initiales vont devoir réaliser un stage. Les formations en apprentissage, les étudiants doivent nous rejoindre avec déjà un contrat d'apprentissage en début d'intégration du parcours d'études. Voilà, donc c'est une démarche qu'il est nécessaire d'entreprendre bien avant l'intégration, puisque ça fera partie des conditions obligatoires pour intégrer l'IAE. Je reviendrai, on va revenir au fur et à mesure sur les différentes formations qui vous sont proposées. Donc, c'est pour ça que je passe au détail de nos formations. Première des formations, la licence 3 Management des opérations. Comme son nom, je pense, l'indique assez facilement, cette licence va nous orienter vers le monde du travail autour de tout ce qui va être flux physique dans nos organisations. Alors, ce n'est pas que de l'industrie, on peut avoir des flux physiques dématérialisés, mais voilà, on est sur un mix entre la gestion et l'organisation des professionnels sur leur lieu de travail. L'objectif, c'est d'appréhender une approche transversale des organisations, comprendre les problèmes liés à la logistique, à la gestion de production, à la qualité, la supply chain, le management, et préparer à l'entrée en master, master qui logiquement, mais ce n'est pas obligatoire, mais qui pourrait logiquement déboucher pour gestion de production, logistique, achat, puisque c'est le master qui serait l'évolution logique de cette licence 3 Management des opérations. Vous précisez qu'il y a une forte demande de la part des organisations, notamment des organisations du secteur privé, concurrentiel, autour de ces filières. Donc, vous allez rencontrer des gestionnaires, vous allez rencontrer des ingénieurs, et donc un territoire comme la Normandie, qui est fortement représenté au niveau de l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire et l'industrie automobile, équipementier et constructeur, eh bien, vous allez y trouver des terrains de stage et sans doute des terrains d'emploi par la suite. L'ouverture de ces candidatures auront lieu, ce sera vrai pratiquement pour toutes nos formations, je ne les répéterai pas forcément, l'ouverture des candidatures aura lieu le 20 mars 2021. Ces candidatures se font par procédure complètement dématérialisée sur le site de l'IAE, qui va vous envoyer vers e-candidat. La clôture des candidatures aura lieu le 23 avril, ça veut dire qu'il faut que les choses soient bouclées à ce moment-là. Il n'est pas dit à ce moment-là que vous deviez tous avoir votre terrain d'apprentissage. En revanche, il vous sera impérativement demandé de l'avoir au moment où vous allez intégrer. Donc, vous allez être admis sous réserve de pouvoir prouver que vous avez bien un terrain d'apprentissage. Le passage du test score-message, ça c'est un test, on va dire d'évaluation. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas sur ce critère-là uniquement qu'on va retenir nos candidats. Par contre, effectivement, on va avoir une attention particulière pour des candidats qui vont nous montrer leur capacité de raisonnement, leur culture générale, leur pratique du français, la pratique de la langue, aussi la langue anglaise. Et c'est ce qui fait probablement que l'on est une des filières dites sélectives de l'université, puisqu'effectivement, bien probablement que l'on va accueillir beaucoup moins de candidats que ceux qui ont postulé chez nous. Sachant que derrière, il y a d'autres critères, tels que le projet professionnel, tels que la capacité à se projeter dans un environnement futur. J'avance un petit peu. La licence en management des entreprises, qui va nous permettre de se former au modèle gestion d'entreprise. Lorsque je reçois des professionnels qui ont déjà une expérience professionnelle dans mes fonctions de conseiller à la formation continue, et qui souhaitent faire cette licence en management des entreprises, j'ai souvent en face de moi des gens qui souhaitent reprendre une petite entreprise, ou devenir responsable d'une business unit. Eh bien, la licence pour un public intermédiaire est largement adaptée à ce projet. Ça peut convenir également à des conjoints de chefs d'entreprise en formation continue. Donc, voilà la licence dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être amenée à devoir compléter quelques éléments dont on n'a pas encore tous les principes aujourd'hui. Il y a un point important, et ça, j'insiste un tout petit peu auprès de vous, parce que ça pourrait créer des déceptions. Cette licence en management des entreprises ne s'adresse pas à des gens qui proviennent déjà de filières de gestionnaire. Donc, nos étudiants qui auraient déjà une L2 d'AES, ou un duc technique de commercialisation, ou duc GA, ne pourraient pas intégrer cette licence de management des entreprises. Voilà. C'est quelque chose que je vous rappellerai aussi tout à l'heure, quand on parlera d'un master particulier, c'est le master d'administration des entreprises. On est dans ce même état d'esprit. Ces deux formations sont réservées à des non-gestionnaires. Voilà. Je passe à nos masters. Donc, vous l'avez compris, on est bien sur des masters en deux ans, première année, deuxième année. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, non, je continue. Il y avait un micro d'ouvert, sans doute. Hop, 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 hop. Alors, je n'aurais pas dû quitter, mais ce n'est pas grave. Voilà. Le master management administration des entreprises est vraiment à considérer comme une double diplomation. On est bien sur un apport de gestionnaire qui va être renforcé par un parcours, déjà, de technique, alors qu'il peut s'adresser à des ingénieurs, à des scientifiques, à des littéraires, à des juristes. Voilà. Typiquement, si vous me parlez débouché professionnel, eh bien, je vous dirais, le débouché de l'administration des entreprises, c'est à 80% un mixte entre un savoir-faire technique complété par des apprentissages en gestion et en management. C'est comme ça qu'il faut voir le profil de nos MAE. Et là, il existe en formation initiale et en formation continue, avec deux parcours particuliers en un an, pour des gens qui ont déjà un diplôme de M1, et puis en deux ans, avec un rythme assez particulier pour le rythme en deux ans, pour la formation initiale, je précise bien, puisque vous avez des cours au premier semestre de la première année et au dernier semestre de la deuxième année. Entre-temps, eh bien, vous avez un stage, deux stages longs, l'un qui termine votre première année, l'autre qui commence votre deuxième année. Voilà. Et puis, pour d'autres étudiants, eh bien, en un an, la formation se déroulera, à un rythme de cours et d'avoir un stage de minimum trois mois qui va démarrer à partir du deuxième semestre. Les objectifs, acquérir la capacité à adopter une démarche innovante, des pratiques managériales, mettre en application des comportements nécessaires à l'exercice de la fonction. Vous aurez des apports en termes marketing, en termes juridiques, en termes de gestion, en termes de ressources humaines. En fait, c'est tout ce qui vous permettra de comprendre le monde organisationnel qui vous entoure, qui entoure votre technique. Voilà. Je passe au master contrôle de gestion audit organisationnel, parce que je vois le temps qui tourne. Là, on n'est pas sur de la comptabilité. En revanche, il est absolument indispensable que nos étudiants qui nous rejoignent dans cette filière aient de très bonnes bases en comptabilité, tout simplement parce qu'on ne refera pas de comptabilité dans ce master contrôle de gestion. On va s'appuyer sur la compréhension des chiffres pour pouvoir les interpréter, les mettre en forme et porter un regard critique sur l'aspect gestion de notre organisation. Donc, on ne va plus faire de comptes en T, on ne va plus faire de ratios, on ne va plus faire de comptes de résultats. Par contre, on va les interpréter et les exploiter pour améliorer les résultats économiques et financiers de nos structures. Maîtriser les outils du contrôle de gestion et de la comptabilité, utiliser les systèmes d'information. Et là, bien sûr, vous découvrirez les fameuses ERP, Enterprise Resource Planning, que vous connaissez sous les appellations SAP, Oracle, Sahari, J.D. Edwards, etc. En fait, tous ces outils qui, de plus en plus, renforcés par l'intelligence artificielle, et je ne parle pas encore de la physique quantique, vont être évidemment complètement intégrées par nos organisations, y compris les plus petites, alors qu'aujourd'hui, elles ne sont pas toutes concernées par ces ERP. Je passe au master gestion de production logistique, achat, dont je vous ai un tout petit peu parlé tout à l'heure à propos de la licence en management des entreprises, pardon, de la licence en gestion de production logistique. Eh bien, on est sur une filiation logique par rapport à cette licence, ce n'est pas exclusif. On est bien ici pour apporter des solutions techniques, pratiques, au management de la chaîne logistique globale. Ce sont tous ces flux, alors qu'ils ne sont pas que des flux physiques, ce sont des flux intellectuels, ce sont des flux financiers, et qui permettent, encore une fois, d'être plus efficaces, ou pourquoi pas être plus efficients. Voilà, savoir identifier, analyser, résoudre des problématiques complexes. Dans un environnement évolutif et international, il y a bien ici nécessité absolue d'avoir une bonne pratique de langues étrangères, et notamment l'anglais, parce que dans votre quotidien professionnel, vous rencontrerez des fournisseurs, des clients, des filiales, des maisons-mères, où l'anglais sera la langue de travail quotidienne. Le Master 2 Recherche-Conseil est un Master assez particulier, puisqu'en fait, c'est un Master qui représente finalement assez peu d'heures de cours, qui mixte à la fois nos étudiants de formation initiale et nos étudiants de formation continue, pour la plupart, c'est pas exclusif, mais pour la plupart qui ont vocation à poursuivre leurs études par une thèse, et donc qui va nécessiter beaucoup de temps disponible pour pouvoir personnellement travailler sur des bibliographies, sur le sujet que vous allez retenir. Évidemment, en termes d'ouverture d'esprit, on est vraiment sur un Master extrêmement riche. Voilà. Développer des capacités d'analyse, prise de recul par rapport à une situation empirique, vous allez forcément avoir des relations étroites avec notre laboratoire de recherche qui est le NUMEC, et laboratoire qui va vous mettre en relation aussi dans une dimension géographique qui est toute la Normandie. Voilà. Maîtriser les principaux outils, méthode indispensable à la conduite d'un projet de recherche académique, alors là, ça va être évidemment de l'analyse, ça va être beaucoup de lectures, ça va être de la construction intellectuelle. Le Master Marketing Vente, Accès Digital, Social, Média, on a une ouverture vers le monde professionnel extrêmement large sur ce Master qui est de faire que notre produit ou notre service se vende de lui-même. Voilà. En gros, le résumé du marketing. J'espère que les enseignants n'en voudront pas de résumer cette matière à cette simple définition, mais en gros, vous aurez compris qu'on va aller vers, bien sûr, l'avant-vente, mais aussi le conseil de vente, mais aussi la vente elle-même, et puis bien sûr, tous les outils associés, tels que le community management, l'événementiel, la communication, vous mettre en garde quand même sur ce Master qui est riche, mais qu'il va nécessiter à nos étudiants d'avoir une disponibilité géographique importante pour les déboucher, parce qu'on est sur des métiers qui sont sur l'ensemble du territoire français et européen, et donc il faudra être mobile géographiquement demain. Voilà. Bien sûr, on vous parlera ici des big data, on vous parlera de l'IA, l'intelligence artificielle, on vous parlera de tout ce qui va permettre à l'individu de se concentrer sur ce que la machine ne sait pas faire, c'est-à-dire la conception et la réflexion. Voilà. Je passe au Master Management des gestions des ressources humaines, Master qui existe également en formation continue, qui existe aussi en formation à distance, ça, ça ne concerne que les étudiants de formation continue, qui existe en formation en apprentissage, ici, évidemment, sur deux ans, qui va irriguer toute cette fonction RH qui est très large aussi, ça peut aller sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ça peut être sur la gestion administrative des ressources humaines, ça peut être sur des perspectives d'évolution, de la projection des métiers. Voilà, c'est extrêmement riche. Et puis, il y a toute une gestion aussi purement de chiffres à travers la politique des emplois, etc. Là, pour le coup, aussi, comme on est sur des fonctions sièges, des fonctions de sièges sociaux, et bien, ça nécessitera pour nos étudiants d'avoir une mobilité déjà pour leur stage, pour leur apprentissage, et puis demain, pour l'intégration au monde professionnel. Le Master Management International, avec deux branches, un Master qui est très orienté américain, et un Master qui est plus global autour du développement international des PME et des PMI. Là, inutile de vous dire qu'on est bien sur du bilinguisme dès le départ. Et puis, je termine par le Master Management de l'innovation, piloter des projets innovants. Et là, ne pensez pas que dans l'innovation, on est concerné uniquement par la techno. Il y a une approche de technologie, mais ça va aussi de l'innovation pédagogique, ça va aussi vers de l'innovation des process. Tout ce que l'on a vécu cette année avec la COVID, eh bien, on a exploité tout notre raisonnement autour de l'innovation. C'est un Master aussi très riche qui va nécessiter de bien penser son projet en termes de stage avant d'intégrer le Master de manière à ce qu'il puisse être déclinable, facilement compréhensible vis-à-vis des entreprises que vous allez rencontrer à l'occasion des journées portes ouvertes. Pour celle de l'IAE, elle aura lieu le samedi 13 février de 9 heures, peut-être 10 heures, à vérifier sur le site jusqu'à 16 heures. C'est un samedi. en distanciel. Et là, vous allez pouvoir nous rejoindre, rencontrer à distance des étudiants, rencontrer des responsables pédagogiques et approfondir la connaissance que vous aurez autour de la matière qui vous intéressera. We are IAE Caen. On est fiers de notre école. On essaye de la porter haut et fort. Nos étudiants le font aussi. Et on termine par notre leitmotiv, trust your talents. Difficile à traduire comme ça, mais en gros, faites-vous confiance. Soyons fiers de nos talents. Exploitons nos talents. Mentos St. C'est parti. Et bien entendu, c'est parti. Alors, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501